Générique Bonjour, Laurent Pietraszewski, il y a une partie des syndicats, je le disais, qui ne veut pas de vos réformes et qui revendiquent des actions coup de poing comme des intrusions, des coupures d'électricité. Vous n'en avez pas fini avec la contestation ? Il faut distinguer deux choses. L'expression démocratique est tout à fait compréhensible d'une opposition. On peut manifester, on peut décider de faire grève et je crois que c'est clair dans le cadre de notre République et c'est bien normal. Et puis il y a d'autres choses, d'autres choses qui sont inacceptables. On ne peut pas couper le courant à nos concitoyens, on ne peut pas empêcher des voeux de se tenir, on ne peut pas venir s'introduire dans un lieu culturel. Mais ce n'est pas un moyen d'action lorsqu'on est dans une démocratie apaisée où on peut s'exprimer. La réalité c'est, est-ce qu'on peut s'exprimer aujourd'hui ? Est-ce que, sur le fond, les opposants, quand il y en a, peuvent s'exprimer ? La réponse c'est oui. Donc ils peuvent s'exprimer, ils le font dans un cadre démocratique et c'est ça qui est important. Le reste, ce n'est pas acceptable. Mais cela considère que ça n'a rien changé ? Que cette contestation n'a pas suffisamment été entendue par le gouvernement ? Écoutez, elle est entendue, le gouvernement est à l'œuvre, les partenaires sociaux aussi. Reprenons les éléments rapidement. Nous avons une conférence du financement qui va se dérouler à partir de la fin du mois où les partenaires sociaux seront les principaux acteurs. Ils ont demandé à prendre la main pour réfléchir et proposer les conditions de l'équilibre financier de notre système de retraite. Le gouvernement l'aura donné la main. Je crois que c'était une belle preuve de la confiance qu'ils faisaient au dialogue social. Est-ce qu'il va falloir qu'Emmanuel Macron prenne le temps d'expliquer mieux peut-être aux Français cette réforme ? Écoutez, déjà, je vais le faire. C'est pour ça que vous m'avez été ce matin, en tous les cas, j'espère. Je crois que c'est la responsabilité du gouvernement de le faire. La question demeure. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron, à un moment donné, vienne s'expliquer sur cette réforme qui reste incomprise et on va y venir ? Elle est très complexe. C'est un changement de modèle. Est-ce qu'on a besoin de la parole présidentielle ? Et ensuite, on va entrer dans le détail. Le président de la République s'exprime là s'il le souhaite. Ce n'est pas à moi de commander son propos. Je pense qu'il s'exprime et quand il s'exprime, c'est toujours à bon escient. Alors, des questions assez simples, assez rapides. Qui sera concerné ? Qui sera concerné ? Tous les Français qui sont à plus de 17 ans de la retraite. Et donc, pour inverser mon propos, tous ceux qui sont à moins de 17 ans de l'âge de la retraite ne sont pas concernés. Quelle sera la valeur du point ? La valeur du point sera déterminée par les partenaires sociaux. Il y aura une proposition qui sera faite par la gouvernance. Il y avait une proposition dans le rapport de Levoy, vous le savez, c'était d'avoir une acquisition de points sur la base de 10 euros égale à un point. Ça, c'est inscrit dans le projet de loi ? Non, ce n'est pas inscrit dans le projet de loi. La main sera donnée à la gouvernement. En quelle année les régimes spéciaux partiront à la retraite à 62 ans ? Parce qu'on nous a expliqué que cette réforme, c'était aussi pour mettre un terme à une forme d'injustice. C'est comme ça que c'était présenté. En quelle année ? Dans les régimes spéciaux, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a des régimes spéciaux qui permettent de partir aujourd'hui à 52 ans, d'autres à 57 ans. Ça dépend de la nature. Ce qu'on a précisé pour répondre aussi clairement qu'à votre première question, lorsque l'on est de la génération 80, on n'est pas 80 et un peu plus, donc on n'est pas concerné pour tous ceux qui partent à 57 ans et 85 pour tous ceux qui partent à 52 ans. Les autres, après, vont rentrer progressivement dans le système universel. En quelle année ? La transition, on est en discussion. Il y a justement des discussions de transition qui ont eu en ce moment. Ça pourra prendre du temps, c'est ça qu'on comprend ? Oui, parce que la transition, ça ne peut pas se faire. On ne va pas procéder à une bascule. Il faut accepter que ceux qui ont, à un moment donné, passé un contrat social, même moral d'ailleurs, avec des entreprises, avec une vision de leur fin de carrière, soient aujourd'hui attentifs à la façon dont on va respecter leurs droits. Mais il faut aussi que ces régimes spéciaux arrivent à leur terme et on va y mettre fin. Une question à laquelle il faudrait répondre le plus honnêtement possible, Laurent Pietraszewski. Qui sont les gagnants et les perdants de cette réforme ? Est-ce qu'il y a des perdants ? Est-ce que vous l'assumez ? On va mettre en ligne, Caroline Roux, des cas types, des nouveaux cas types, des parcours types. À partir de la fin de la semaine, il y aura une centaine de parcours types qui seront mis en ligne sur le site retraite.gouv.fr. Ces parcours types, ils vont permettre à un plus grand nombre de Français de se projeter dans ce que pourra être leur retraite. Il y aura des déçus, c'est la question. Qu'est-ce qu'on voit dans ces parcours types, Caroline Roux ? C'est que lorsqu'on est autour de l'âge du taux plein, c'est-à-dire l'âge du taux plein, c'est quoi ? On sait qu'on rentre dans la vie active à 22 ans. La réforme actuelle, celle qui est votée, le système actuel, c'est 43 ans d'activité en 2035, donc 65 ans. Lorsqu'on est autour de 65 ans, le système de retraite universel produit ces effets et nous voyons bien que la majorité des cas montrent que le niveau de pension sera supérieur à ce qu'il est aujourd'hui et globalement, le niveau de pension est bon. Alors, il y a eu une étude d'impact qui a été réalisée, première surprise, on parle donc plus d'un futur âge pivot à 64 ans, mais bien à 65 ans. Avec la réforme, l'âge d'équilibre doit augmenter de manière proportionnelle. En 2037, l'âge pivot sera repoussé à 65 ans. Il faudra donc travailler jusqu'à cet âge pour avoir une pension à taux plein, une pension complète. – Alors, je vous ai dit un mot juste avant votre question, je ne savais pas que vous alliez me la poser, c'est le système actuel. Le système actuel, c'est 43 ans, 43 ans de durée de cotisation pour avoir son taux plein. La réalité, objective, on rentre dans la vie active, qu'on ait fait des études longues ou pas d'ailleurs. La moyenne d'âge d'entrée dans la vie active est entre 21 et 22 ans. On sait d'ailleurs que ça va plutôt être de plus en plus tard. – Et pour ceux qui sont rentrés avant, c'est la question ? – 22 plus 43, Caroline Roux, c'est 65 ans. C'est une hypothèse qui est faite, cette hypothèse elle est faite, il appartiendra, je vous l'ai dit juste avant, à la gouvernance de proposer les éléments de l'âge d'équilibre. La réalité, encore un tout petit mot, parce que vous avez envie de chiffres ce matin, je vois. – Non, j'avais de précision, mais tous les gens qui vous regardent aussi. – Eh bien, la réalité, la réalité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'âge de départ moyen en retraite, il est à 63 ans et demi, il est à 63 ans et demi. C'est l'âge moyen de départ en retraite aujourd'hui. – Est-ce que les chômeurs seront pénalisés ? – Non, ils ne seront pas pénalisés parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils ont des cotisations qui sont effectuées et ils auront demain des points sur les périodes de chômage indemnisé. – Il paraît que l'article 42 du projet de loi qui traite les interruptions de carrière montre que c'est plutôt défavorable pour le calcul des pensions des chômeurs. Il n'y aura plus de moyens de neutraliser les mauvaises années comme ça le permet aujourd'hui. Les chômeurs acquériront des droits basés sur les montants de leur allocation de retour à l'emploi qui sont de 57 à 75% du salaire. Donc, ce n'est pas très bon pour les chômeurs. – Non, ce que le système actuel est plus complexe que ce que vous avez décrit, vous avez bien décrit… – Ce pourrait être le système futur, ce que nous proposons, ce que le gouvernement porte, c'est-à-dire le fait que les périodes de chômage indemnisé soient validées et donnent accès à des points, c'est ce qui se passera. Aujourd'hui, le système actuel est un peu plus compliqué que ce que vous avez décrit. – Ils n'y perdront pas, c'est ce que vous nous dites ce matin ? – Ils n'y perdront pas parce que la réalité, c'est que toutes les périodes d'inactivité indemnisées feront l'objet de points. – Sur la philosophie générale de cette réforme et sur les messages que vous avez fait passer, il y a eu une étude de l'IFOP et la Fondation Jean Jorette assez passionnante. Ils font un lien entre la pénibilité qu'on ressent au quotidien dans son travail et le ressenti sur la réforme. Et on découvre que plus on est exposé à un métier pénible, moins on soutient la réforme. Vous n'arrivez pas à convaincre, après des mois de discussion, que cette réforme sera favorable à ceux qui ont des carrières hachées et au fond à ceux qui ont la vie la plus dure, je vais le dire comme ça. – Il y a un mot là-dessus, ceux qui ont la vie la plus dure, ceux qui ont les plus petites évolutions professionnelles, ceux qu'on appelle ça les carrières les plus plates, ceux qui rentrent au SMIC et qui terminent leur carrière professionnelle à SMIC plus 10%. C'est le système actuel qui ne les favorise pas, parce que le système actuel, il favorise qui ? Il favorise ceux qui rentrent dans une entreprise et qui progressent de façon relativement significative en responsabilité et en rémunération. Et qui paye les retraites plutôt significatives de ces Français-là ? Bien tous ceux qui ont des carrières plates. Donc oui, effectivement, le système que nous voulons mettre en place est un système bien plus redistributif et qui s'adresse notamment à tous ceux qui perçoivent des retraites inférieures à 1 400 euros. Ce sont les grands bénéficiaires de ce système-là. Ce sont les oubliés du système de l'oubli. – Laurent Pietraschewski, le Rassemblement National, dit si Marine Le Pen est élue, on fera machine arrière. C'est possible de faire machine arrière sur cette réforme ? – Ce n'est pas possible de faire machine arrière pour une raison simple, c'est que c'est une réforme qui est éminemment sociale, de justice sociale. Je ne crois pas que les Français aient envie de moins de justice sociale. Aujourd'hui, ils ont envie du contraire, de plus de justice sociale. – Merci à vous, c'est à vous Laurent. – Merci à vous, c'est à vous Laurent.